Salut, c'est Thomas du site GagnerauxParisSportifs.com ! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner avec les paris Booking. Donc, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as peut-être vue ou peut-être que tu t'en rappelles, ou si tu ne l'as pas vue, je te mettrai le lien en dessous. J'avais fait une vidéo sur les derbies au foot et je t'avais soumis l'idée d'éventuellement parier sur un certain type de paris, et ce type de paris, c'était les paris Booking. En fait, c'est de parier sur les cartons ou sur les avertissements dans les matchs de foot. Et donc, depuis cette période, je fais des tests là-dessus. Au début, j'avais commencé simplement à surveiller, et là, je fais vraiment des tests avec des mises réelles, etc., etc., et je voudrais t'expliquer un petit peu ce que je réalise là-dessus. En fait, comme tu dois bien t'en douter, un derby, ça a une réputation d'être un match assez chaud, assez engagé, d'accord ? Parce que tu vas avoir une rivalité historique, tu vas avoir une rivalité de territoire. Par exemple, tu prends à Rome, tu as deux équipes, tu prends à Milan, tu as deux équipes, ou alors c'est au niveau régional. tu vas avoir des rivalités. Par exemple, en Angleterre, tu as au nord de l'Angleterre, tu as Liverpool et Manchester United, par exemple. Tu vas avoir des joueurs qui foutent le bordel dans les médias. Tu prends Gérard Piqué et Sergio Ramos en Espagne, par exemple. Il s'envoie sur les réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de se balancer des pointes, etc., etc. Tu vas avoir des rivalités entre entraîneurs. Par exemple, José Mourinho, c'est quelqu'un qui envoie assez des pics dans la presse. Puis, tu vas avoir également la presse qui fait sa propre publicité, finalement, des derbies et qui essaye d'envenimer un petit peu les choses. Tu vas avoir les rivalités entre supporters, tu vas avoir tout un tas de choses autour de ces matchs-là. Une ambiance particulière qui va faire que ça va être beaucoup plus tendu qu'un match classique. Et donc, quand c'est plus tendu, il y a plus d'engagement et quand il y a plus d'engagement, il y a la virilité. Enfin, tu vois, c'est des bonhommes qui sont en train de se foutre. S'ils pouvaient se foutre sur la gueule, peut-être qu'ils le feraient. Mais bon, ça a bien changé les derbies. D'ailleurs, ce week-end, il y avait au MPSG et j'ai revu sur l'équipe, en fait, il faisait des rétrospectives des derbies des années 90 et il fallait voir comment il s'envrayait. Maintenant, c'est un peu de la rigolade quand tu vois les derbies, même si, bon, on a vu que c'était un petit peu chaud ce derby-là dimanche soir. Mais ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on pouvait voir les années d'avant. Bref, dans ces matchs-là, très souvent, il y a plus d'engagement et donc il y a plus de cartons. L'arbitre même, lui, il va être excité, donc il va distribuer peut-être plus facilement. Et il y a des bookmakers qui proposent de parier sur ce genre de match-là, enfin, pas que sur ces matchs-là, mais sur les cartons ou sur les avertissements. Parce qu'il vaut bien faire la distinction, ce n'est pas la même chose. Tu vas avoir, par exemple, le bookmaker en Xbet qui te propose de parier sur les cartons jaunes et sur les cartons. Donc, si tu paries sur les cartons jaunes, tu ne paries pas sur les cartons rouges. Et tu vas avoir un bookmaker comme Pinacle qui va te proposer, ou comme Betfair, par exemple, qui va te proposer de parier sur les avertissements, sur les bookings, parce que bookings, c'est la traduction de avertissement. Et donc là, ça va prendre en compte les cartons jaunes et les cartons rouges. Donc, c'est une subtilité à laquelle il faut faire attention parce que, tu vois, d'ailleurs, j'avais fait une autre vidéo sur laquelle je te parlais de bien connaître le règlement des bookmakers pour certains paris. Et moi-même, je me suis fait avoir là-dessus parce que sur un Xbet, si tu veux, quand tu paries sur les cartons jaunes, si un gars reçoit un premier carton plus un deuxième carton jaune qui se transforme en rouge, ces deux cartons jaunes sont annulés et ne sont pas comptabilisés dans le total, par exemple. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me suis fait avoir parce que je n'ai pas trouvé que c'était très clair dans les conditions. Je me suis fait avoir une fois en même temps. Maintenant, je le sais, ça n'arrivera plus. Donc, voilà. Tu vois, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on donne des conseils qu'on est irréprochable dans ces paris. Voilà. Bref. Donc, si tu veux, dans le groupe privé, dans mon groupe privé, je partage les tests que je fais là-dessus. Et pour l'instant, donc, les résultats sont assez bons. Il n'y a pas beaucoup de paris. Avant vraiment de parler de méthode qui est fiable, que tu peux suivre et que je peux même te proposer, il faut un certain nombre de paris. Pour l'instant, le retour sur investissement est de 15%, mais voilà, j'estime qu'il y a encore trop peu de paris pour vraiment parler d'une méthode fiable. Donc, voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte quand tu veux parier là-dessus. Voilà, tu as les différences, tu as les statistiques sur les anciens matchs, il faut regarder les joueurs qui sont là, qui ne sont pas là, si les mecs, ils sont chauds. Il faut regarder l'arbitre de la rencontre, enfin voilà, il faut regarder tout un tas de paramètres qui vont te permettre de parier. Alors après, tu peux aller voir chez les bookmakers, tu as différents types de paris sur les paris booking, sur les avertissements, sur les cartons jaunes, tu vas avoir, tu peux parier sur la victoire d'une équipe, donc telle équipe va gagner, donc elle va prendre plus de cartons jaunes. D'ailleurs, match nul va y avoir, ou alors c'est l'autre équipe qui va gagner, tu vas avoir les over-under, tu vas avoir les handicaps, tu vas avoir sur certains bookmakers quel joueur va prendre un carton jaune, par exemple. Aussi, chaque carton compte pour un nombre de points, donc tu vas avoir des bookmakers qui vont te proposer de parier sur le nombre de points qu'il va y avoir dans le match. Voilà, enfin tout un tas de choses, tout un tas de paris, donc ça je t'invite à aller voir, que ce soit chez un Xbet, chez Pinac, chez Betfair si tu as accès, et puis éventuellement te pencher là-dessus parce que c'est un type de pari qui est encore une fois pas mis en avant par les bookmakers et donc je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner de l'argent avec. Donc je ferai le bilan là-dessus quand j'aurai un nombre de paris assez conséquent, mais voilà, en attendant, si toi aussi tu veux parier là-dessus, donc comme je t'ai dit, dans mon groupe privé, je partage mes tests, donc c'est des trucs que je fais à mise réelle, donc c'est vraiment étudié, je ne propose pas ça au pif et à l'arrache. Donc d'ailleurs j'ai fait tout un plan d'action pour expliquer la méthodologie, pour expliquer comment parier là-dessus, donc c'est un genre de mini formation si tu veux, je ne peux pas t'en parler là, je ne peux pas tout détailler ici parce qu'il y a, il doit y avoir un genre de trois quarts d'heure de vidéo, donc tout ça, tu vois, en ayant accès au club privé, tu peux avoir accès à ce plan d'action-là, enfin il y a une quinzaine de plans d'action en tout, donc à chaque fois c'est des mini formations qui te permettent d'apprendre sur un sujet, d'aller plus loin, plus en profondeur sur tel ou tel thème dans les paris sportifs, et voilà pour but au final de te faire progresser, de te faire gagner. Donc si tu veux accéder à tout ça, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais juste pour te dire qu'en fait il faut essayer de trouver, si tu peux, un genre de pari comme ça qui n'est pas trop populaire, qui n'est pas trop surveillé par les bookmakers, parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde qui va parier là-dessus, quoique ce type de pari-là, je pense qu'il y a quand même du monde qui parie là-dessus parce qu'il y a des sites internet de statistiques que je te donne aussi dans le plan d'action, que j'avais même donné je crois, j'en avais donné quelques-uns aussi dans la première vidéo que j'avais fait, qui recense pas mal de statistiques là-dessus, donc je pense quand même qu'il y a des gens qui parient, mais ce n'est pas un marché de masse comme tu peux avoir sur les paris classiques. Donc je pense que c'est un truc sur lequel ça peut être intéressant de se pencher, tu as aussi les corners, il y a aussi tout un tas de paris, il faut farfouiller un petit peu chez les bookmakers et essayer de trouver, moi c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de trouver finalement des choses que les gens ne font pas, que la majorité des gens ne fais pas parce que, au final, c'est là que c'est le plus difficile de gagner. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, donc si tu veux en savoir plus sur cette méthode, tu peux, je t'ai mis, tu as la vidéo en dessous, et puis comme ça t'en sauras un petit peu plus. Nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis, n'oublie pas de t'abonner avant de partir, comme ça tu recevras toutes les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao !